Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 19 novembre. Nous parlerons du dispositif hivernal d'hébergement d'urgence dans le département du Rhône et la métropole. Petite visite du côté de l'auberge de jeunesse transformée pour l'occasion. 140 personnes sans-abri adultes et enfants y sont attendues. La pression s'allège un peu sur les services de réanimation si concerne la Covid-19. Toutefois, dans le Rhône, on compte encore 2 personnes de plus en 24 heures dans ces services. 90 lycées de l'Académie de Lyon, dont 48 dans le Rhône, ont fait le choix de proposer une partie de leur enseignement à distance. Nouvelle opération de police à la Guillotière, dans le secteur de la place Gabriel Péry, pour lutter contre les trafics et l'insécurité. Une session d'automne pour les dialogues en humanité sur la thématique alimentaire. Explication avec Geneviève Ancel dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous. Plus de 1300 places pour le dispositif hivernal d'hébergement d'urgence dans le département du Rhône et la métropole. En fait, 1038 places plus 320 mobilisables dans des gymnases. 1358 places seront donc disponibles d'ici à la mi-décembre, sur une augmentation de 10% par rapport à l'an dernier. À cela, il faut ajouter les 6557 places d'hébergement ouvertes de façon pérenne durant l'année. Une baisse du nombre d'appels de 23% a été constatée au 115 début novembre. Mais dans le même temps, 1448 personnes sans abri ou vivant en squat ou campement ont composé ce numéro sans obtenir de solution d'hébergement. L'année 2020 a été élévée particulière. Le renfort hivernal n'ayant pas pris fin au 1er avril, comme les années précédentes, du fait de la crise sanitaire, les différents acteurs de la solidarité se sont engagés pour un objectif zéro remise à la rue. La ville de Lyon et la métropole ont identifié un certain nombre d'appartements ou de bâtiments pouvant servir temporairement pour l'hébergement d'urgence. C'est le cas de l'auberge de jeunesse située montée du chemin neuf à Fourvière. Grégory Doucet, le maire de Lyon. Dès le mois de septembre, avec les équipes de la ville, nous avons identifié le foncier, le bâti, les logements qui étaient vacants, qui étaient disponibles, que nous pouvions soit réhabiliter, soit mettre à disposition des associations et de l'État pour pouvoir remettre dans le système, justement, de quoi accueillir. Ici, l'auberge de jeunesse, elle avait sa propre fonction, donc elle ne faisait pas partie de cette liste. C'est simplement en travaillant avec les équipes et avec l'État que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait cette possibilité qui pouvait être offerte, surtout, je dirais, à la faveur ou à cause du confinement, qui rendait impossible l'activité de l'auberge de jeunesse. Mais on a identifié d'autres lieux. J'évoquais un peu plus tôt l'hôtel social Ribou, qui était inoccupé et dont on pouvait facilement trouver un usage en cette période hivernale pour accueillir des familles ou des personnes seules qui étaient à la rue. L'État mobilise en 2020 sur le Rhône une enveloppe de quelque 73 millions d'euros, dont 21 millions dédiés au renfort hivernal et à la crise sanitaire. Le plan prévoit aussi le renforcement des maraudes, du SAMU social et de la Croix-Rouge, l'allongement horaire des accueils de jour, la mise à disposition de douche au gymnase Bellecombe. Un centre d'hébergement dédié au sans-abri positif au Covid a été maintenu du côté de Belleville. Le préfet Pascal Mayos. Ce qui est très important, c'est deux choses. C'est d'abord la fluidité du parcours. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons réussi à mettre dans un circuit plus normal, c'est-à-dire d'hébergement moins d'urgence, si je puis dire, 1 000 personnes. Et ces 1 000 personnes, elles permettent de céder des places pour que 1 000 personnes supplémentaires puissent trouver place durant la période hivernale. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons ouvert cette année deux fois plus à la date d'aujourd'hui d'hébergement hivernaux par rapport à l'année dernière. Tout cela grâce à l'aide de tous. Et je voudrais redire et conclure là-dessus en disant que ce qui est important, c'est agir collectivement, collectivité, État, association gestionnaire, et le faire dans un esprit, encore une fois, de fluidité des parcours. On l'a dit tout à l'heure, bien accueillir les familles de façon à ce qu'ensuite on puisse bien identifier leurs besoins et les orienter vers les places qui leur sont destinées. Pour éviter qu'on embolise des places avec des personnes qui ne sont pas bien orientées ou qui sont orientées rapidement pour des raisons évidemment liées à l'hiver, mais qui ont besoin d'autres parcours parce qu'elles sont en famille, parce que ce sont des familles isolées avec enfants. Donc ça, c'est un élément très important. Fin dernier mot, évidemment, période actuelle, nous n'avons pas attendu la période hivernale pour nous intéresser aux plus précaires, tous ensemble, et faire en sorte que nous puissions nourrir, multiplier les maraudes et que l'hébergement soit fait. Ce n'est pas une préoccupation d'aujourd'hui. Dès que l'épidémie a été enregistrée, nous avons veillé, tous ensemble, et notamment avec les associations que je veux saluer une fois de plus, à répondre aux attentes de ces personnes les plus précaires. – Il y a un public en particulier sur ce site de centre-ville ? – Non, on le disait tout à l'heure, en fait, les personnes sont orientées par le centre de veille et elles sont orientées en fonction des caractéristiques du lieu. C'est vrai qu'il y a des chambres, on l'a vu, qui sont assez spacieuses. Dans tous les cas, on peut loger 6, 4 personnes. Et donc effectivement, l'idée, c'est de pouvoir y loger des personnes, des familles avec enfants. Mais on l'a dit aussi, pouvoir aussi héberger des femmes isolées, utiliser au maximum l'espace disponible, la localisation pour des personnes qui auraient plus de mal à se déplacer. C'est l'adéquation entre la caractéristique des personnes et les caractéristiques du lieu. – Est-ce que vous pensez que la crise du Covid peut apporter un autre public et vous allez devoir y faire face ? – Ça, on va le regarder ensemble. Simplement, la seule chose à laquelle nous sommes attentifs les uns et les autres, c'est d'être réactifs en lien avec les associations, avec les collectivités et de ne pas être pris en défaut de solutions. Et si nous avons autant de solutions avec l'ensemble des partenaires, c'est que nous sommes en anticipation. Quand on est bien, ce genre de choses ne se préparent pas du jour au lendemain. C'est toute l'année. Je voudrais saluer les équipes, s'il y a de la ville, de la métropole, de l'État, évidemment, toutes les associations qui, toute l'année, cherchent des lieux pour pouvoir les aménager, les équiper et donc les ouvrir le plus tôt possible pour répondre aux attentes de nos concitoyens les plus fragiles. – Le préfet de région, Pascal Mayos, l'auberge de jeunesse pourra accueillir jusqu'à 140 personnes cet hiver. La Covid-19, la pression s'allège un peu sur les services de réanimation, même s'il reste soumis à une forte tension. 4759 patients, Covid-19, sont en réanimation, dont 361 nouvelles admissions en 24 heures. 427 décès ont été recensés en 24 heures à l'hôpital, ce qui porte à 46 698 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie en France. 1868 personnes hospitalisées dans le Rhône, 28 de moins en 24 heures. 287 personnes dans les services de réanimation, c'est deux de plus en 24 heures. Et puis 18 nouveaux décès également en une journée. 90 lycées de l'Académie de Lyon, dont 48 dans le département du Rhône, ont fait le choix de proposer une partie de leurs enseignements à distance. L'Académie comptant 200 lycées, une majorité accueille donc toujours les élèves uniquement en présentiel. Mais la situation pourrait rapidement évoluer, le rectorat recevant de nouvelles demandes chaque jour. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'une campagne de tests antigéniques allait être lancée dans les établissements scolaires. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville. Une professeure du collège Paul Vallon, dans le quartier de Ban à Gibor, a été prise à partie par un groupe de jeunes. Mardi vers 17h, ce groupe formé de collégiens et d'anciens élèves de l'établissement a encerclé la voiture de l'enseignante pour l'empêcher de rentrer chez elle après sa journée de travail. Les Trublions ont porté des coups à son véhicule et envoyé des projectiles sur la carrosserie. Des actes de violence inacceptables dénoncés par la direction du collège dans un message adressé aux parents d'élèves. La direction promet d'ailleurs des sanctions disciplinaires à l'égard des élèves du collège qui sont impliqués dans cet incident. Nouvelle opération de police à la guillotière dans le secteur de la place Gabriel Péry pour lutter contre les trafics et l'insécurité. Des moyens particulièrement importants ont été déployés place Dupont pour effectuer une série de contrôles. En une heure, 35 policiers nationaux, 16 municipaux et 2 agents des douanes ont contrôlé une centaine de personnes. Ils ont constaté de nombreuses infractions. Plusieurs personnes ont été verbalisées pour non-respect du confinement et non-port du masque. D'autres ont fait l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle pour détention de stupéfiants. Quatre étrangers en situation irrégulière ont été interpellés ainsi que des vendeurs à la sauvette de cigarettes. On note aussi une infraction de port d'armes prohibée. Lyon demain, planète pour tous. Comment se construit l'autonomie alimentaire par et pour les plus vulnérables ? Comment se nourrir avec 57 euros par mois ? Quelles leçons tirer de la pandémie sur toute la chaîne de l'alimentation ? Telles seront les questions posées durant deux jours lors des dialogues en humanité. Une session d'automne centrée sur la question alimentaire. Bonjour Geneviève Ancel, pourquoi ce choix ? Bonjour ! Oui, alors en fait, le problème principal que nous traitons depuis plusieurs années, que ce soit chez nous, en France, à Lyon, ou que ce soit avec nos réseaux dans le monde, au Sénégal, en Inde, en Amérique du Sud, au Québec, en Europe aussi bien sûr, c'est la question de l'alimentation digne et durable et en tout cas pour un accès à ce que chacun puisse avoir une sécurité alimentaire par rapport aux questions de précarité, mais surtout axé sur la dignité et la capacité d'autonomie, d'émancipation dans un contexte habituellement de réchauffement climatique bien sûr, donc un contexte écologique et social difficile. Mais là, avec la crise sanitaire, évidemment, ça décuple le problème. Mais comme d'habitude pour les dialogues en humanité, l'idée est de partir des solutions, des porteurs et des porteuses de solutions qui bel et bien arrivent à nous étonner, nous épater, à surtout nous donner une idée de comment faire face au gaspillage, comment vivre avec 57 euros par mois pour une famille de quatre enfants, c'est juste, ça paraît inaccessible, en tout cas pour chez nous, mais c'est encore pire dans d'autres pays. Donc comment l'entraide se construit, comment la lutte contre le gaspillage alimentaire se construit, comment chacun peut trouver un chemin pour essayer de vivre dignement et pour sa santé et pour la planète. Et quel type d'intervenants vous avez prévu durant ces deux journées ? Alors nous avons aussi bien comme toujours des personnes directement concernées, donc c'est des enfants, c'est des adolescents, mais c'est aussi des danseurs urbains ou des boxeurs, des champions, mais aussi des personnes en très grande précarité, des universitaires, des scientifiques, des personnes qui, comme par exemple Boris Tavernier, ont été très connues sur l'espace de Lyon et de la métropole, à développer une capacité de groupement d'achats en commun pour justement les personnes qui ont moins accès à tout ça, mais en tout cas un groupement d'achats en commun, d'alimentation bonne pour la santé et bonne pour tous. Justement, quelques exemples de solutions pour pallier ce problème de l'alimentation durable. Dans les solutions, on va d'ailleurs commencer par ça, c'est de donner à voir comment les militants d'ATD Carmond depuis plus de 10-15 ans essayent de lutter contre le gaspillage tout en se nourrissant et en créant du lien social, par exemple à partir des invendus de la distribution. Et donc on voit bien qu'il y a sur toute la chaîne alimentaire, dans la production pour les agriculteurs, aussi de la dignité nécessaire, mais aussi dans la transformation, la distribution et le consommateur lui-même qui est conscient de ce qu'il va acheter ou pas. Si les produits ont fait le tour du monde, évidemment, c'est tout à fait différent que si les produits sont des produits locaux de nos agriculteurs, de nos paysans et que ces produits, ces bons produits, soient également accessibles pour les plus en précarité, les plus en difficulté. Et donc comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ils vivent face à la pandémie ? Et évidemment, ce n'est pas facile et rose tous les jours, mais les jardins de cocagne, tout ce qui est du registre de récupérer, récupérer gamelles, par exemple, l'une de nos associations phares sur Lyon, aussi comment les étudiants peuvent accéder à qui certains ne mangent pas à leur faim. Et donc comment ça s'organise ? Comment c'est en train de développer un système d'entraide ? Voilà, je crois que ça, c'est un de bons exemples d'économie sociale et solidaire et d'innovation. Certaines choses, d'ailleurs, reposent sur de l'entraide qui existait bel et bien déjà au Moyen-Âge. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, à la Guillotière, il y avait l'hôpital des passants. L'hôpital des passants, c'est un endroit où s'arrêtaient les pèlerins, ceux qui faisaient la route. On dirait aujourd'hui les migrants. Eh bien, à l'époque, il y avait un hôpital où les passants pouvaient se faire manger, se faire la cuisine avec des potagers autour. Donc ce qui était possible autrefois, comment on arrive pour une grande ville, une grande métropole comme la nôtre, à peut-être développer davantage encore les tiers lieux nourriciers qui commencent à exister un peu partout, mais qui devraient se généraliser pour permettre à chacun de pouvoir vivre dignement. Voilà, une question qui dépasse, bien sûr, bien au-delà du problème des familles en difficulté, mais qui nous concerne tous, en fait. Comment on participe à ces dialogues de l'humanité ? C'est très simple. Il suffit d'aller sur le Facebook Live, puisque tout est retransmis en direct live sur le Facebook Dialogues en Humanité. Donc on peut y accéder directement, soit par le biais du site. Et ceux qui veulent peuvent même participer plus précisément dans les salles Zoom quand c'est encore accessible, parce qu'évidemment, nous serons nombreux aussi de chez nous en France, mais aussi d'autres endroits du monde pour nous inspirer les uns des autres et s'inspirer des pays du Sud qui ont de l'avance en la matière. Merci Geneviève Ancel. Les dialogues en humanité. Voilà, dialogues en humanité 19 et 20 novembre. Pas sous les arbres, mais on garde les arbres dans le cœur. On les garde pour 2021, on l'espère. On l'espère. Merci beaucoup. Basket en Euroleague, la Svelte s'incline à Berlin 76-75 et est désormais seule dernière de l'Euroleague. Et puis en Ligue féminine, la Svelte retrouve l'agressivité et l'adresse pour corriger Charnay. Après deux défaites à Bourges et devant Landerneau, la formation lyonnaise a largement dominé les joueuses de Saône-et-Loire, 107 à 71. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. Excellente journée, mais restez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada